Un moment de partage dans le quartier Berlioz de Pau. Ce nouvel équipement, le kiosque solidaire Merci Beaucoup, permet des échanges entre familles du quartier. De la nourriture, des vêtements, des livres, cette armoire a été imaginée par l'association paloise Le Fond des Hérondelles. Un premier kiosque Merci Beaucoup fonctionne déjà avec succès à Maserlezon. Celui-ci est le premier à Pau. Au-delà de la boîte à livres qu'on connaît tous, c'est une boîte à vivre. Une boîte à livres, c'est-à-dire on va échanger des vêtements, des aliments non périssables, mais ça va même au-delà de cela puisqu'on voit des livres, des cahiers, des cartables, avec une vraie cohésion, lien entre les habitants qui s'échangent les différentes choses dont ils auraient besoin les uns les autres. Plusieurs partenaires interviennent dans cette opération. L'agglo de Pau, Habitelem, le bailleur social, mais aussi l'établissement et service d'aide par le travail d'Hydron pour la fabrication des armoires. Parrain de l'opération et membre de l'association Tony Estanguet était présent dans son quartier pour l'ouverture du kiosque Berlioz. C'est le deuxième ici dans l'agglomération. On espère qu'il y en aura d'autres. Un troisième est déjà prévu dans le quartier Saragosse. Et voilà, à notre niveau, on essaie de faire en sorte, quelque part, que les habitants des quartiers peuvent céder mutuellement et que des fois c'est tout simple. Ça permet de créer du lien et de donner un vrai coup de pouce à certains. Le kiosque solidaire, c'est aussi une armoire connectée. L'application Merci Beaucoup permet aux habitants et à l'association Le Relais de la co-remplir. Une application qui peut également proposer des offres d'emploi grâce aux partenaires de l'opération. Merci. 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 Merci.